Merci beaucoup, je vous remercie tous, et puis bien sûr les organisateurs, je pense à Alain qui m'a invité, à Pierre également, et puis Joël, voilà, et si je vais insister sur le sujet des forêts en libre évolution, les forêts récentes, ça ce sont les sujets sur lesquels je travaille, soit en tant que bénévole à Bretagne-Vente, soit effectivement je travaille un petit peu dans la recherche sur ces questions-là. Alors, peut-être un peu des formations professionnelles, Alain a souligné que je faisais un peu d'enseignement, j'ai voulu commencer par des définitions. Bon, je ferai aussi un peu d'anecdotes, mais quand même, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle un peu de forêts en libre évolution ? Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de commencer en vous expliquant un petit peu, là on a une étude qui est sortie assez récemment, donc en 2018, et qui essaye de faire l'inventaire un peu d'où sont les dernières forêts primaires d'Europe. Donc je dis que c'est une question nouvelle pour un vieux continent parce que finalement, pendant très longtemps, on a pensé en Europe que finalement l'homme était présente avant les forêts, puisque les forêts sont arrivées il y a environ 10 000 ans en Europe, alors que les hommes sont ici depuis au moins 40 000 ans. Donc on a pensé pendant très longtemps que de toute façon ça ne servait pas vraiment à grand-chose de chercher des forêts primaires au sens vierge, puisqu'elles ne pouvaient pas exister. Mais c'est une question qui finit par revenir à partir du moment où on considère que la forêt primaire n'est pas une forêt vierge au sens fantasmagorique. Donc c'est-à-dire la définition sur laquelle ces chercheurs se sont accordés, c'est la définition de forêts sur lesquelles on n'a pas de signes visibles, des influences humaines, et qu'il n'y a pas d'entrave majeure au processus naturel. Je reviendrai un petit peu sur ces choses-là. A partir de là, on arrive quand même à cartographier, même actuellement, début XXIe siècle, quand même, où sont nos dernières forêts. Donc on voit bien qu'elles sont plutôt au nord, à l'est, qu'en France, on n'en a pas beaucoup, et que globalement, à l'échelle de l'Europe, c'est 0,25% du territoire, soit 0,7% des forêts. Alors, un élément qui me semble important aussi, c'est que là, je vais essayer de vous raconter plutôt des bonnes nouvelles, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont plutôt bien dans ce retour spontané des forêts. Ça, c'est une réalité. Mais bon, voilà, là, on a quand même l'effet qui nous rattrape, et effectivement, des forêts comme ça, il n'en reste plus beaucoup. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister là, c'est que ce sont des forêts qui sont majoritairement anciennes et en libre évolution. C'est les deux éléments qui font qu'on peut encore nommer des espèces, enfin des espaces, des espaces encore forêts primaires. Alors justement, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une forêt ancienne. Une forêt ancienne, à la différence d'une forêt récente, qu'on verra juste après, c'est une forêt qui n'a pas connu d'interruption de l'état boisé. Vous voyez, là, je vous disais, le retour des forêts, je pense que je n'apprends pas ça à tout le monde. Elles sont arrivées en Europe au retrait des glacées il y a environ moins dix mille ans. On avait des forêts qui, là, probablement avaient des niveaux de complexité écologique majeurs, avec une faune, notamment les grands herbivores et les grands prédateurs qui ont longtemps disparu, depuis longtemps disparu. Et puis, ensuite, ces forêts ont pu être dégradées, mais si elles sont restées en forêt, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une coupe forestière pour une exploitation du bois, mais à partir du moment où il n'y a pas de mise en labour et de travail du sol, si vous voulez, la forêt est considérée comme une forêt ancienne. Alors, on n'a pas des documents pour statuer sur le degré d'ancienneté jusqu'à très longtemps. En gros, une date importante, c'est le minimum forestier, autour de 1830-1850, ça dépend des régions et ça dépend des pays, où on a des documents qui attestent qu'on avait des forêts à cette époque-là. Donc, on se dit, si on avait des forêts à l'époque où les forêts étaient alors plus faibles superficies, probablement que ces forêts étaient déjà en forêt depuis quelque temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une forêt ancienne. Et c'est un élément important dans ce que je vous disais sur les forêts, le potentiel de forêts les plus sauvages. Mais l'autre information sur cette diapositive, c'est que vous voyez qu'en Bretagne, on a déjà assez peu de forêts, 15% à peu près de surface forestière, et on n'a que 3,4% de forêts vraiment anciennes. Donc, du coup, est-ce que nous, on est d'entrée de jeu, dépossédés un peu de notre possibilité d'avoir des forêts en libre évolution, des forêts un peu plus sauvages ? Eh bien non, évidemment, puisque nous avons les forêts récentes, ce sont les forêts de déprise agricole. Ce sont des forêts qui sont certes, qui n'ont pas toutes les espèces et les faunes et flores caractéristiques de l'état sylvatique. Elle a perdu un certain nombre d'espèces, ça c'est évident, mais elle a un potentiel important. Et c'est le lien avec Francis Hallé, peut-être qu'il est là, peut-être que vous avez vu ce petit manifeste, ce petit livre qu'il a sorti très récemment aux éditions actes sud, où il réexplique son projet de forêt primaire pour une forêt primaire. Donc en fait, il s'appuie un peu sur les travaux que je viens de vous présenter en disant, on peut retrouver des forêts, certes pas vierges, mais qui, avec un certain nombre d'années, alors il parle de 1000 ans, peut-être moins, il faudrait qu'on en rediscute, on peut avoir des forêts qui peuvent retrouver les qualités d'une forêt primaire et toute sa richesse. On parle aussi de, sur les forêts récentes, on parle aussi de forêts férales. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, justement, je réexpliquerai ça un petit peu plus tard. Et du coup, je suis revenu sur la diapo, parce qu'il y a un point qui me paraît important. Dans l'idée de la forêt récente ou de la forêt férale, la forêt férale, c'est la forêt qui s'est dédomestiquée, eh bien, en fait, on abandonne un peu les références. Parce que sinon, on est les références de comparer systématiquement aux autres forêts, parce que sinon, on se condamne à ne les voir que comme des états dégradés. Là, finalement, on fait confiance un peu à ce que peut apporter la nature spontanément. Après, on pourra compléter tous les éléments avec, si vous avez des questions. Donc, pour revenir, et peut-être même pour finir sur cette question de définition des forêts en libre évolution, les forêts en libre évolution, enfin, la libre évolution peut concerner à la fois des forêts primaires qui sont protégées depuis longtemps, mais à la fois des forêts récentes qui n'ont pas encore, encore une fois, les attributs des forêts primaires, mais qui ont un potentiel et qu'on peut laisser en libre évolution. Donc, on le voit sur ce schéma-là, des forêts primaires qui auraient été préservées, comme la mythique ou l'iconique forêt de Bialovégia, qui n'a pas été complètement inexploitée, la forêt en Pologne, mais elle a quand même gardé un certain nombre d'attributs. Et puis, des forêts anciennes exploitées et des forêts récentes que on peut laisser en libre évolution. Voilà un peu ce que peut concerner la libre évolution. Et donc, pour revenir enfin sur une idée claire, quelle est finalement l'idée qu'il faut retenir ? C'est que la libre évolution, ce qui importe, c'est que l'influence humaine soit faible sur la trajectoire de l'écosystème. C'est-à-dire que ce ne sont pas des forêts sans hommes. Bien évidemment, on peut aller s'y promener. Bien évidemment, on peut même peut-être, là, c'est à titre personnel que je dis ça, mais peut-être un peu de glanage. C'est le temps des champignons. On peut probablement faire ce genre d'activité. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'action, excusez-moi ce mot-là, mais d'action disruptive, c'est-à-dire d'action qui vont vraiment influencer la trajectoire de l'écosystème. Il y a cette notion de temporel qui est importante. Et donc, si je remets sur un gradient qui va de la ville, c'est très caricatural, mais de la ville aux écosystèmes les plus sauvages dans nos territoires, eh bien, vous voyez qu'on peut distinguer l'anthropisation, qui va être croissante. Et puis, un autre mot, on pourra en reparler aussi si ça vous intéresse, la notion de naturalité. La qualité des écosystèmes d'être naturel. Et donc, on voit bien, là, vous avez des petits graphiques que j'ai représentés avec ce degré de complexité et puis ce temps. Et on voit bien que certains écosystèmes, évidemment, dans les villes, ils sont très, très, très contraints par nos activités. Et on peut potentiellement, encore un mot-clé un peu important dont on pourra en reparler, la notion de ré-ensauvagement, eh bien, avec un certain nombre d'actions, des choses très simples. Dans les villes, de plus en plus, avec des paysagistes, comme je dis Clément, on s'est mis à inventer les jardins sauvages, qu'on appelle ça le tiers-paysage, la gestion différenciée, etc. Donc, c'est déjà une manière de lever un peu le pied. Et puis, la libre-évolution, c'est la dernière étape, potentiellement. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut aller faire ça partout. Déjà, c'est pour cadrer un petit peu de quoi on parle. Alors, tout ça, ce sont des notions qui sont très à la mode. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Et je voudrais souligner un petit peu ça. Alors, déjà, dans la sphère un peu naturaliste, on est dans une médiathèque. Donc, vous avez plein de livres. 2012, un premier livre sur les friches, le retour du sauvage, etc. Les livres chez Actes Sud, là, ils ont une collection. Ils travaillent de plus en plus sur ces questions-là. Donc, on a eu deux livres sur ré-ensauvager la France, ré-ensauvager l'Europe. Voilà. Et là, vous avez un schéma qui montre les publications scientifiques. Donc, c'est vraiment en 40 ans, là, on a augmenté par 30. On a multiplié par 30 le nombre de publications scientifiques ou de vulgarisation sur ces questions. Donc, c'est vraiment un sujet, maintenant. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Alors, on n'a pas souvent l'habitude ou l'occasion de représenter une carte de l'Europe qui ne parle pas de nous, les humains, et qui montre la diversité. Donc, j'aime bien celle-ci, qui est produite par Rewilding Europe, qui est une association basée en Hollande et qui travaille sur le ré-ensauvagement de l'Europe. On pourrait dire aussi un certain nombre de choses là-dessus. Et ça, c'est juste pour souligner que je vous disais que c'est un concept un peu à la mode, libre évolution, ré-ensauvagement, tout ça. Enfin, à la mode. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à ça. Et aussi, donc, dans les associations. On a recensé, là, en 2016, près de 42 projets de ré-ensauvagement. Là, c'est d'envergure. On ne parle pas de petites centaines d'hectares à droite à gauche. C'est vraiment... Avec même 8 R que j'ai représentées ici, qui concernent des milliers d'hectares. Et in fine, à l'échelle de l'Europe, c'est quand même 6 millions d'hectares. Donc voilà, c'est quand même quelque chose... Si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder les sites internet où vous avez énormément d'informations, je pense, de l'association Re-Wilding. Alors en France, maintenant. Ça, c'est une carte qui est sortie très récemment. Donc c'est des collègues du CNRS basé à Nantes qui ont fait ça. Ce sont des géographes. C'est une carte de naturalité. Alors pareil, on pourra y revenir sur ce qu'on appelle la naturalité. Je vous le disais, c'est la qualité d'un écosystème d'être naturel. Là, ils ont pris en compte, en gros, étant envers les écosystèmes les plus vastes, les plus anciens, donc les moins fragmentés, dont la végétation s'approche le plus de ce qu'on aurait naturellement s'il n'y avait pas eu d'influence au-delà. Et là où l'homme est le moins extractiviste. En gros. Donc c'est un outil qui vient de sortir. Alors il y a plein de choses à dire sur cette carte-là. Elle ne raconte que ce qu'on a pu raconter à partir des données. D'accord ? On voit bien que dans l'ouest, on est globalement par rapport avec des références que seront les Alpes ou les Pyrénées. Effectivement, nous, on est loin de cette naturalité-là. Mais si on faisait un focus sur la Bretagne, évidemment, on retrouverait des territoires avec une certaine naturalité. Donc j'ai voulu vous présenter ça, puisque ça vient de sortir. Et comme ces questions de libre-évolution commencent à être publiques, on commence à en parler de plus en plus, eh bien, les réserves et les parcs nationaux viennent de publier un peu les surfaces que concernent la libre-évolution dans ces aires protégées. Parce qu'en fait, on a de facto, de fait, on avait déjà des espaces qui étaient en libre-évolution. Il n'a pas fallu attendre ces dix dernières années qu'on se réveille tout d'un coup et qu'on nous explique qu'il faut de la libre-évolution. Mais par contre, elle n'est pas toujours assumée. Elle n'est pas toujours présentée clairement. Donc là, si on fait un peu le bilan, on a à peu près 130 000 hectares dans les réserves et les parcs nationaux. C'est-à-dire qu'on est à 0,2% du territoire. C'est vraiment très faible. Alors, ce n'est pas tous les espaces protégés. Les espaces protégés, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être peut-être un peu plus de 2%, je pense, d'espaces protégés. J'entends protection forte, de type parc, réserve, etc. Mais on a un objectif, là, dans le cadre de la stratégie des aires protégées. Emmanuel Macron est venu présenter cette nouvelle stratégie française au Congrès international de protection de la nature, donc UICN, à Marseille. L'actualité est très récente. J'imagine que vous en avez entendu parler. C'était à Marseille, en septembre. Et on a affiché, en France, on a affiché la volonté d'avoir 30% de nos territoires en protection, dont 10% en protection forte. Et au départ, la formulation du ministère, c'était en pleine naturalité. Alors, en fait, dans les 10% d'espaces en protection forte, on sait bien qu'on ne va pas faire que de la libre évolution. Il peut y avoir d'autres enjeux, de protéger d'autres types d'espèces, d'autres types d'habitats, pour qui la libre évolution ne va pas forcément satisfaire. Donc, on en est très loin. C'est ça qu'il faut retenir. On est très loin des 10%. C'est ça que je voulais dire. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'initiatives. Donc, l'ASPAS, j'imagine que vous connaissez. C'est possible. En tout cas, ou forêts sauvages, ce sont des associations qui achètent des terrains pour les ré-ensauvager ou faire de la libre évolution. Ce qui pose un certain nombre de questions, d'ailleurs. On pourra aborder ça un peu plus tard. Alors, j'ai mis Bretagne vivante. Même si c'est assez nouveau, en fait, c'est un peu comme à l'échelle des parcs nationaux. C'est-à-dire, dans les réserves de Bretagne, vous avez des espaces en libre évolution qui n'étaient pas forcément les espaces qu'on a le plus regardés au cours des dernières décennies. Mais on commence à assumer ça de plus en plus. Et on commence à défendre un peu cette façon de protéger la nature. Bien évidemment, l'association Francis Allais, etc. Bon, le troisième point pour souligner que ce sont des sujets qui sont vraiment d'actualité, eh bien, c'est à quel point les citoyens, nous tous, collectivement, on commence à regarder la forêt et la manière dont on gère nos espaces. Il y a une demande sociétale très forte pour avoir des territoires qui sont plus sauvages. Moi, je le vois aussi à travers le mouvement L'éco-Clicquot. Le sous-titre, le mouvement L'éco-Clicquot, c'était « Rendez-nous la beauté du monde ». Et il y a un peu cette idée-là. Je vois, moi, j'habite en Ile-et-Vilaine. Eh bien, sur les communes sur lesquelles on était, pendant le confinement, les gens se plaignaient du caractère, c'est inesthétique, parce qu'on était sur des vastes parcelles de maïs de plus de 10-15 hectares avec un bocage qui a beaucoup régressé, des forêts qui étaient pauvres, etc. Donc, vous voyez, il y a une demande sociétale aussi très forte pour avoir des paysages un peu sauvages, qu'on laisse un peu, qu'on oublie. Il y a le film, par exemple, « Le temps des forêts ». Et là, vous avez... Ça, c'est la Coordination Libre-Évolution qui a lancé un manifeste. Donc, c'est une petite structure interassociative qui défend un peu ces idées-là à l'échelle nationale. Donc, justement, Bretagne-Évente a été signataire de cet appel. Et il y a eu un article dans Le Monde il y a un an, là, pour défendre un peu ces idées-là. FNE, France Nature Environnement, Fédération de protection de la nature, a sorti un rapport, il y a un an ou deux aussi, sur les forêts en crise. Là, à Rennes, j'ai vu des gens qui se mettent à aller planter des arbres, des forêts, comme ça, spontanément, des actes citoyens. Bon, tout ça, c'est pour dire, tout le monde s'intéresse maintenant, enfin, de plus en plus de monde s'intéresse à la forêt en particulier, la question de la Libre-Évolution. Alors, pourquoi un tel regard ? Alors, moi, j'aime bien cet auteur, là, qui s'appelle Robert Hennard. Je pense que les plus naturalistes d'entre vous doivent le connaître, qui est un peintre animalier très connu, d'origine suisse, mais qui était francophone et qui a écrit beaucoup sur le sauvage, etc., à une époque où il y a très peu de monde qui s'intéressait à ça. Et puis, il y avait un côté un peu philosophe. Et moi, j'aime bien cette idée. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse de plus en plus à ces questions, peut-être, c'est parce qu'on a un besoin de plus en plus fort, de nature, d'altérité. Et j'aime bien cette phrase de Robert Hennard, qui est toujours plus comprimée, le besoin de nature devient plus conscient et plus exigeant. Les bergeries de Marie-Antoinette suffisaient comme antidote aux aimables artifices des salons. À notre civilisation mécanique, il faut des forêts vierges et des ours. C'est un peu fort, je n'ai pas dit qu'on va mettre des ours ici. Moi, je serais content, mais je sais bien qu'on ne peut pas le dire. Et il n'est pas le seul, bien sûr. Tous les poètes naturalistes, Aldo Léopold, David Sorrow, John Muir, etc., ont déjà dit ces choses-là. Donc, je pense que déjà, on a un besoin de plus en plus fort. Parce que ça va avec une métropolisation, une industrialisation un peu de nos paysages. Deuxième raison, alors ça, j'aurais pu prendre n'importe quel graphique. C'est l'histoire qu'on raconte tout le temps, qui est une réalité de la crise de biodiversité. Donc, ça, c'est un schéma qui sort par le WWF, qui font chaque année un reportage. Ils font un espèce de dossier où ils statuent un peu sur l'état de la planète, de la biodiversité, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc là, c'est un indicateur qui regarde un peu les niveaux de biodiversité ou les types de biodiversité qu'on pouvait avoir en termes de composition d'espèces, d'habitats, etc. Pour certains groupes, on ne peut pas... Par exemple, les petites mouches hydrosophiles, on n'avait pas les données en 1700. Mais les oiseaux, on s'y intéressait déjà un petit peu. Donc, on commence à voir un peu de recul. Et donc, on peut voir comme ça que, forcément, l'intégrité écologique, globalement, sur tous les continents, elle continue à s'effondrer, malgré tous les bienfaits de la protection de la nature, etc. Donc, concilier activité humaine, où les humains sont partout, gèrent tout le temps, et conservation de la biodiversité, ça ne marche pas tout le temps. Ça marche un peu, pour certaines espèces, mais pas pour tout. Bon, alors, si je suis très honnête, complètement honnête, on voit bien que, fin XXe siècle, on voit bien que, pour l'Europe, ça se stabilise un peu. Nous, le bulldozer de l'anthropisation, il est passé bien avant, quand même. Mais, même là, je pense que le confinement nous a révélé aussi à quel point, eh bien, on a quand même des impacts non neutres sur le reste de la vie des... enfin, sur la vie des non-humains, des autres non-humains, des autres vivants. Alors, ça, ce sont des chèvres... on parle de chèvres férales, justement, parce que ce sont des chèvres, mais sauvages, au Pays de Galles. Bon, alors, je n'ai pas trouvé tant de photos que ça, forcément, sur Internet, forcément, puisque c'est le confinement, il n'y avait personne dans les rues, et personne... donc, ce n'était pas facile de trouver... Alors, bon, voilà, les photos de Puma, tout ça, ça, ce n'est pas chez nous, évidemment. Mais, enfin, je vous raconte quelque chose que j'imagine que vous avez entendu parler. Les baleines, les cétacés dans les ports en Bretagne, etc. Enfin, c'est un marqueur, quand même. Et ça, c'est... le titre, c'est un article du CNRS, justement. Toujours dans la même idée, là, un exemple, vous avez un oiseau qu'on appelle la tourterelle des bois, qui est présent chez nous, qu'on entend au printemps. Très bel oiseau. Et, en fait, on a un certain nombre d'exemples, de plus en plus nombreux, où les abondances de certaines espèces n'augmentent ou ne se maintiennent que dans des espaces en libre évolution. Alors, ça va marcher avec des espèces plutôt sylvatiques, on est d'accord. Typiquement, la tourterelle des bois, elle porte bien son nom. Vous avez les cartes d'Atlas, donc, au Royaume-Uni, entre les années 70 et puis le bilan dans les années 2000, enfin, un peu plus tard, et la tendance à l'échelle européenne, où on a, là, les populations, le nombre d'oiseaux, nombre d'individus qui régressent. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que ce n'est pas facile de discriminer qu'elle a à part des facteurs humains, de facteurs plus naturels, qu'on pourrait dire, enfin, l'homme, on est d'accord, il fait aussi partie de la nature, on est d'accord. Mais, dans quelle mesure ça pourrait être lié au climat ? Mais vous avez, dans le sud de l'Angleterre, un lieu dont je vous en reparlerai, qui s'appelle Knip, je ne sais pas si on prononce comme ça, j'imagine, où il a été décidé de laisser, en fait, 1500 hectares de terres agricoles en libre évolution. Ils ont abandonné complètement tout ça. Alors, il continue à faire de l'agriculture, je vous en reparlerai, il raconte tout ça dans ce livre, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit encore en français. Et c'est devenu le site principal de reproduction de l'espèce dans le sud du Royaume-Uni. Donc, on voit bien que les populations continuaient à régresser dans le paysage environnant, dans le territoire environnant, sauf dans ces espaces où on laissait un peu... Donc, voilà. Il y a quand même un certain nombre de marqueurs comme ça qui nous dit qu'il y a au moins une part de la biodiversité qui pourrait bénéficier de ces espaces laissés en libre évolution. Enfin, le troisième point, qui me paraît une des raisons qui fait qu'on commence à s'intéresser, on est nombreux à s'intéresser à ces questions, eh bien, c'est le fait qu'on est face à un événement de déprise agricole sans précédent. Enfin, il y a déjà eu des événements de déprise agricole, mais là, c'est quand même très, très fort. Je vous explique déjà ça, là. Les chiffres, ça me donne toujours le vertige quand je dis ça. Un million d'hectares par an sont abandonnés chaque année en Europe. Ce qui fait que depuis les années 1950, c'est la surface de la Pologne ou de l'Italie, c'est selon 300 000 km² qui ont été libérés. Libérés, abandonnés, ré-ensauvagés, comme vous le voulez. On a, ou on pourrait le dire, il y a quelques années, on aurait dit, on a perdu. On a perdu sur les terres agricoles 300 000 km² en l'espace de 70 ans. En Bretagne aussi, vous voyez, ça, c'est une carte. Alors, c'est des scénarisations, mais qui s'appuient quand même sur des données réelles. Et donc, vous voyez bien que le centre Bretagne, la partie la plus occidentale, eh bien, est ce qu'on appelle un hotspot de déprise agricole. Donc, un endroit où la déprise agricole va être forte. On a jusqu'à 3 000 hectares par an, ça, c'est un rapport de l'hygiène en Bretagne, 3 000 hectares par an d'augmentation des surfaces boisées. Et pour la majorité, ce sont des boisements qui s'installent spontanément. Et donc, je vous parlais de féralité. La féralité, c'est ça. La féralité, ce sont... En fait, le terme féral, c'est un mot français à la base qui décrit une population domestique qui redevient sauvage. Typiquement, les cochons en Corse. Et des écologues américains et français aussi ont proposé d'étendre ce concept qui était basé sur des populations à des écosystèmes. Le phénomène de dédomestication. Et là, déjà, dans le concept, il y a un peu cette idée déjà de... aussi ce qu'on appelle les nouveaux écosystèmes, etc. De valoriser, en fait, un peu la spontanéité des processus, l'altérité de ce qui va se passer, plutôt que de regarder par le passé en disant « Oh là là, mes forêts récentes, elles sont condamnées à être moins bien que celles d'avant parce que, forcément, elles ont subi labours, éventuellement apports d'intrants, amendements, etc. » Donc, voilà. L'idée de féralité, c'est typiquement ça. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, eh bien, justement, biodiversité, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde un petit peu dans ces espaces en libre évolution. La première, parce que c'est une réalité, la première école, la première façon de penser qui a un héritage un peu typiquement européen, c'est l'idée de considérer que libre évolution, déprise agricole, le retour des forêts spontanées, c'est pas forcément une bonne chose. Déjà, parce que d'un point de vue social, c'est marqué par les notions d'abandon, de déshérence, l'horreur sociale, c'est associé à des temps comme les guerres, les famines. Voilà. C'est très bien raconté dans le livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Je ne sais pas si vous connaissez. Il raconte justement cette ambivalence entre cette déshérence des humains mais à la fois cette beauté retrouvée des lieux. Donc je trouve que, moi j'ai été assez touché par ce livre-là. Et puis d'un autre côté, l'autre argument qui font que souvent la déprise agricole n'est pas toujours très très bien vue, y compris par les naturalistes, c'est qu'on a un déclin de nombreuses espèces qui étaient hier abondantes dans les paysages ruraux. Typiquement les papillons qui sont très visites dans les prairies ou certaines plantes, notamment les orchidées. Alors, dans les faits, en fait, le nombre d'espèces ne change pas forcément. On peut avoir le même nombre d'espèces d'orchidées mais les abondances, évidemment. Imaginez une prairie fleurie, une prairie humide au printemps avec plein d'orchidées. Si vous laissez les seaux s'installer là-dedans, ce spectacle-là, vous ne l'aurez plus. Vous aurez autre chose mais vous n'aurez plus ce spectacle-là. Et comme ces forêts récentes ou ces forêts récentes, au moins sur les premiers stades, les premières époques, les premières années, elles sont bien moins diversifiées. En tout cas, elles n'ont pas les attributs caractéristiques des forêts anciennes. Et bien pendant longtemps, on a considéré, même chez les naturalistes et les protecteurs de la nature, la déprise agricole comme une menace supplémentaire de disparition de la biodiversité. Parce que ce qu'on a vu disparaître quand on a inventé la protection de la nature, 1976 en France, ce qu'on a vu disparaître, c'était les habitats agro-pastoraux du milieu du XIXe siècle. C'était ces espèces-là et ces habitats-là. C'est ça qu'on a vu disparaître. Donc c'est à ça qu'on a attribué une grande valeur. Il fallait sauver les meubles, en gros, quand on a hiérarchisé. Donc là, selon cette façon de concevoir un peu la protection de la nature, la déprise agricole et la libre évolution est perçue négativement. Et moi, étant passé dans des établissements de formation agricole ou université, etc., j'ai été un peu héritier de cette pensée-là. Maintenant, j'enseigne dans cette formation-là, dans la formation gestion-protection de la nature, et je vois bien qu'en fait, beaucoup d'étudiants naturalistes viennent spontanément avec un goût pour la nature sauvage spontanée. Il faut leur expliquer que protéger la nature, c'est couper les armes. Parce que ça, c'est pas intrinsèque quand même. C'est pas quelque chose de spontanément, on ne le comprend pas tout de suite. Donc il y a un petit côté un peu schizophrène et voilà. Et une autre école de pensée qui est celle dont j'essaie de vous raconter un peu l'histoire, c'est qu'au contraire, c'est une chance pour la biodiversité et donc pour d'autres, notamment naturalistes, cette dédomestication des agro-systèmes favorise le retour d'un certain nombre d'espèces. Là, vous voyez, c'est la même cabane, en gros, la même maison. C'est en Biélorussie, au milieu d'une grande forêt de plaine où, là, typiquement, cette maison n'est plus habitée depuis au moins une décennie, sous laquelle il y avait des blaireaux, des renards, vous aviez à l'entrée des, à l'entrée des, à la porte, vous aviez des traces d'ours comme ça. Et ça, cette photo-là, pour le coup, ce n'est pas la mienne, mais c'est un ou deux ans plus tard, vous voyez, un ours qui revient et qui va utiliser le poteau électrique. Bon. Donc c'est une réalité aussi. Ces espèces, les perdants d'hier, c'est un des espèces qui était, parce que l'Europe était majoritairement forestière, donc les perdants d'hier sont les gagnants d'aujourd'hui et vice-versa. Et donc vous avez des personnalités comme J. Clément, Yves Cochet, Jean-Claude Geno, Annick Liseur qui sont un peu, alors ils ne sont pas les seuls évidemment, j'en ai choisi quatre là, pour souligner un peu une autre façon de concevoir la déprise agricole, la libre évolution, donc l'Afrique, sommet de la diversité, nature exceptionnelle de demain, etc. Alors, la suite, c'est justement le retour de ces espèces, ces espèces exigeantes, ces espèces clés de voûte, ces espèces ingénieurs, ces espèces qui ont disparu. Eh bien, en fait, tout ça nous amène aussi à une notion assez récente, enfin, plus si récente que ça, on parle d'amnésie écologique. Ça, ça a été inventé par des gens qui travaillaient dans les pêcheries, enfin, qui travaillaient, c'était des alliots des gens qui travaillaient sur les poissons et qui se sont rendus compte que, en fait, pour chaque génération de chercheurs, sa référence, c'est ce qu'il a connu quand il démarrait sa carrière. Donc, en gros, le stock de poissons, la taille des poissons, etc., c'est la référence. Et puis, de génération en génération, eh bien, on oublie les références du passé. Donc, ça, c'est le phénomène d'amnésie écologique. Pour les poissons, par exemple, tous les records, c'est avant 1950. Les plus gros poissons de n'importe quelle espèce, les plus grosses prises en quantité et en taille, c'est avant 1950. Donc, on a oublié un peu tout ça. Donc, du coup, le pays forestier qui était celui de l'Europe avant, il y a environ 10 000 ans, au niveau des retraits glaciers, on l'a oublié. On l'a complètement oublié. Et notre référence, maintenant, c'est les landes, justement. Alors, je ne suis pas du tout anti-landes, ce n'est pas du tout mon discours. C'est aussi un biopatrimoine qui a de la valeur. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces espèces étaient présentes. Vous aviez des équidés sauvages, le tarpent, le bison, le roc, les landes, d'autres ongulés. Et puis, j'aurais pu allonger la liste. Les Anglais font un travail d'archéozoologie assez important, dans un livre sur les oiseaux. Ils ont même montré qu'à une époque contemporaine, je crois, il y a quelques siècles seulement, il y avait encore des pélicans. Je ne sais plus, c'est le blanc ou le frisé qu'on retrouve encore maintenant en Europe dans le delta du Danube, qui était présent chez nos voisins outre-manche. Donc, il y a quelques siècles. À l'échelle des écosystèmes, ce n'est rien du tout. Encore une fois, ne me prenez pas mon discours, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va remettre des bisons, des ours et des pélicans ici. Mais juste qu'on éclaire un peu tout ça. Et ce graphique, qui finalement nous montre qu'une mégafaune hyper abondante, ça a été en fait la norme pendant des millions d'années. En fait, la notion d'anthropocène, d'ailleurs, à partir de quand on parle d'anthropocène, est-ce que c'est il y a 200 ans, est-ce que c'est l'invention du moteur, est-ce que c'est quand on est arrivé en Amérique ? Les gens ne sont pas forcément d'accord. Mais en gros, ça c'est la période caractérisée par les humains depuis au moins 300-400 ans, on va dire. Et la perte des méga herbivores, c'est avant l'anthropocène, bien sûr, c'est plutôt au moment de la sédentarisation. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on avait une mégafaune qui était très, très importante, qui avait, en termes de nombre et en termes de rôle dans les écosystèmes. Et toutes ces espèces ne sont pas disparues. Le rocouille a disparu, le tarpon aussi, quoi qu'il nous reste une bonne partie du patrimoine génétique dans des races domestiques. Mais pour les autres, finalement, elles ont substitué au moins dans un certain nombre de poches. Et ça, ça nous amène quelques leçons en termes d'écologie et de stratégie de conservation. La première chose, c'est qu'on pourrait s'autoriser à avoir des paysages plus boisés et des paysages plus sauvages. C'est une idée qui fait son chemin au Royaume-Uni, encore une fois, il faut aller au Outre-Mange. Vous savez, c'est un pays de l'Anne, notamment l'Écosse. Donc là, ça, ce sont des naturalistes qui ont proposé cette vision-là entre un lieu en 2018, donc maintenant, en gros, avec beaucoup de la copette d'Écosse, qui fait bien parler de lui, des pipites. Donc, vous voyez, un nombre d'individus qui ne change pas, mais forcément, un nombre d'espèces qui est restreint. On a une surreprésentation, bon là, j'interprète quand je dis ça, mais en tout cas, une représentation plus importante de certaines espèces. Et on pourrait, si on laisse le milieu engager sa dynamique, etc., ça ne veut pas dire, encore une fois, le boisement, ce n'est pas l'homogénisation totale. On peut avoir quand même une forme d'hétérogénéité parce que parfois, les soldes sont contraignants. Eh bien, retrouver l'aigle royal, alors le tétralyre, il n'était pas assez marrant, mais le grand tétra, etc. Bon, cette idée de ce que nous avons, un héritage, dont on peut souhaiter la conservation, mais ce qu'on peut aussi avoir si on accepte une forme de dynamisme. Alors, l'autre idée, là, qui a inspiré l'écologie, de cette prise de conscience des phénomènes d'amnésie écologique, c'est les travaux de l'écologue, du zoologiste Franz Werra que vous voyez ici, un livre qu'il a sorti dans les années 2000 qui s'appelle Crazing Ecology, c'est l'écologie, en gros, du pâturage, justement, le rôle des méga herbivores. Parce que pendant très longtemps, l'écologie a été, a hérité un peu de la vision plutôt d'Alexander Von Humboldt, le grand géographe allemand, qui nous a transmis, qui nous a légué une vision d'un déterminisme des écosystèmes qui était principalement climatique. Et peut-être qu'on avait oublié là le rôle de ces espèces ingénieures ou ces espèces clés de voûte qui ont un rôle très structurant, très important dans les écosystèmes. Dispersion, par exemple, des plantes, recyclage de la matière organique, etc. Et puis, vous imaginez aussi la biomasse que ça représente pour tout un tas d'espèces qui se nourrissent de cadavres, etc. Et donc, de là, est arrivée l'idée du rewilding, comme le porte, par exemple, Rewilding Europe, avec l'idée de défendre, voire parfois réintroduire certaines de ces grandes espèces dans certains territoires, mais dans des contextes bien spécifiques où il y a, en essayant de minimiser les problèmes avec les populations humaines. Et surtout, ils essayent de faire partir, enfin, ça, c'est des enjeux forts, de faire partir des projets comme ça depuis les communautés habitantes. Que ce soit quelque chose d'ascendant et pas de descendant, on arrive, on dit, bon, maintenant, chez vous, ce sera le bison. Bon, ça, c'est une première vision. Mais on sera d'accord pour dire qu'on ne peut pas mettre des bisons partout. en Bretagne, c'est probablement un peu compliqué. Et donc, il y a d'autres visions. Et donc, je reparle de mon histoire dans le sud de l'Angleterre, là, avec ce couple d'agriculteurs pour qui les approches conventionnelles ne fonctionnaient plus, tant du point de vue, je pense, du sens qu'ils donnaient à leur activité et puis du point de vue économique. Et donc, ben, vous voyez, il y a une vingtaine d'années et puis maintenant, dynamique naturelle. Alors, il parle maintenant d'un espèce de Serengeti européen et ils n'ont pas vraiment réintroduit. Alors, ils l'ont fait un peu. Là, récemment, ils ont introduit des castors. Alors, c'est une action ponctuelle. À un moment, c'est un coup de pouce parce que les castors, là, c'était un peu compliqué pour traverser la manche. Mais voilà, c'est un petit coup de pouce à un moment donné et puis après, ils laissent faire. Et par contre, ce qu'ils sont en train d'inventer, c'est ce qu'on appelle l'agriculture sauvage. Ce sont des bêtes rustiques de type, ben là, des bovidés, des cochons, des choses comme ça. Mais là, ensuite, on les laisse vraiment en liberté. Il n'y a plus de vétérinaire, on ne donne plus à manger, etc. Alors, on peut faire un peu de glanage, encore une fois, de temps en temps, pour retrouver une forme de cycle ou de fonctionnement de l'écosystème. Un écosystème forestier, j'insiste. Un écosystème forestier. Mais dans lesquels on redonne une place un peu à... Eh bien, alors, tiens, c'est le titre là-haut, j'aime bien, c'est encore une phrase de Robert Reinhardt, donc aux espèces qui donnent une dimension animale à l'échelle des arbres. En gros, grosse bête. Voilà un peu pour cette idée-là. Troisième leçon un peu de tout ça, eh bien, c'est que le vivant est résilient. Du coup, j'ai pris le train pour venir ici, je me suis arrêté à la gare, j'ai vu qu'il y avait, je ne sais plus dans quel magazine, j'ai vu un interview de Bruno David, qui est l'actuel président du muséum d'histoire naturelle, et qui met ça en... C'est le titre de l'article. Alors, j'étais très content d'avoir fait une diapositive comme ça, parce que, comme le président du muséum, on a eu la même idée. L'idée que le vivant est résilient. Ça, il faut bien comprendre que pour les naturalistes qui nous ont précédés, j'en parlais avec Alain tout à l'heure, on pensait que c'était foutu. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la Bretagne des années 50, 60. On dit toujours que c'était mieux avant. C'était mieux avant peut-être pour les papillons, les insectes, certaines plantes, parce qu'on n'avait pas encore inventé la chimie, enfin l'agriculture chimique. Mais quand on était 10 millions de personnes dans les campagnes, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur, mais quand on était 10 millions de personnes dans les campagnes, il y avait forcément une présence humaine qui faisait que pour tout un tas d'espèces, c'était difficile. Et on a oublié que c'était rare de voir des buses, que c'était rare de voir des hérons, que c'était rare de voir même des chevreuils ou des sangliers. Ça, c'est encore plus connu. Eh bien, des naturalistes comme Robert Hénard, encore une fois, qui a écrit ce livre Le Monde Plein, l'idée du Monde Plein, c'est un monde avec tout son potentiel, toutes les espèces que la Terre était en capacité de léguer, si je peux m'exprimer ainsi, à un moment donné de son histoire. Donc Le Monde Plein, c'est ça. Eh bien, il a écrit pour la DATAR à l'époque un rapport en 1973 où il fait la liste de Vercors, donc s'éloigne un peu de la Bretagne, une quinzaine d'espèces qui sont absentes. Ours, bouctins, bison évidemment, loups, 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 marmottes, lynx, castors, chamois, grands tétra, chats sauvages et puis des rapaces, différentes espèces de vautours, aigles, etc. Eh bien, en moins de 50 ans, toutes celles qui sont en noir sont revenues. Alors, certaines ont été réintroduites, par exemple le bouctin, elles sont revenues où elles étaient en voie de disparition à l'époque, elles sont de nouveau abondantes. Ça, c'est une nouvelle exceptionnellement bonne pour tout le monde et en tout premier lieu pour les naturalistes qui pensaient être condamnés à aller voir leurs ours ou leurs loups à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, parfois. Voilà. Le sauvage est résilient. Jusqu'à une certaine limite, on est d'accord. On connaît les notions d'état stable alternatif. À un moment, on force tellement l'appauvrissement de l'écosystème qui va basculer dans un état appauvri et qui va être stable et ça va être difficile de sortir de là. Mais jusqu'à un certain seuil, le vivant, par rapport au climat, est plus résilient. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous inspirer, nous, dans nos rapports au territoire, dans notre manière d'habiter un territoire. Concrètement, maintenant, c'est retour. Je ne vais pas vous en donner 50 000 exemples, mais là, un rapport, je crois, qui a été édité par E-Wilding Europe, justement. qui montre les gains en espèces oiseaux-mammifères en Europe. Vous voyez, plus c'est rouge, plus on a gagné d'espèces, je crois, rouges, ça va être mammifères, et en bleu, les oiseaux. Et là, on m'a déjà posé la question, ce n'est pas les espèces invasives ou exotiques. Ce n'est pas la Bernage du Canada ou l'Ouette d'Égypte. Ce sont des espèces qui, je ne sais pas, le Faucon Pellera, par exemple, sur les spatules. Vous connaissez la spatule qui est un oiseau qui n'était pas si présent que ça ? Bah, tiens, d'ailleurs, la spatule, on la voit l'air. Elle était... Je n'ai plus les dates exactes, mais je pense que la première année où elle a niché, c'est relativement... Enfin, c'est au cours des dernières décennies. Les castors, alors le chiffre de 14 000%, on a rarement l'habitude de dire ça, 14 000% depuis les années 50. Bon, ce n'est pas dur parce qu'il était quasiment au bord de l'extinction, castor. Bon, voilà, des espèces qui sont revenues. Et alors, elles sont revenues, oui, pourquoi... Là, je vois le chemin de mon intervention, je me dis, bon, je m'éloigne un peu de la forêt. Mais il y a cette idée, encore une fois, l'idée, c'est pour ça que je définissais ça au début, c'est l'idée de libre évolution, de laisser faire. Et ce bilan positif, ce bilan positif, ce retour, il doit en partie à cette déprise agricole, à cette libre évolution de facto d'un certain nombre de nos écosystèmes. Pas que l'autre leçon, c'est un bilan très positif de la protection de la nature. On dit souvent que la protection de la nature n'a pas fonctionné comme on l'aurait aimé parce qu'on aimerait être dans une situation moins en crise que celle quand on annonce qu'on a perdu je ne sais pas combien de pourcentages d'insectes, etc. Mais quand même, ça marche. Protéger des espaces, protéger des espèces, ça fonctionne. Ça fonctionne au moins pour un certain nombre de ces grandes espèces qui sont finalement pas si exigeantes. Elles sont exigeantes parce qu'elles ont besoin d'espace. Mais après, elles sont relativement un peu, comment dire, généralistes, on ne peut pas dire ça du castor. Mais enfin, globalement, ce sont des espèces qui sont moins exigeantes que certaines petites fleurs de mes forêts anciennes, par exemple. Alors, un autre exemple qu'on connaît peut-être un peu moins, le chat forestier qui est une espèce sauvage qui était connue. Moi, dans ma tête, c'était une espèce qui était restée un peu dans la forêt noire du côté de l'Allemagne ou dans l'Est. Vous voyez, des données de l'Office français de la biodiversité 2020. Là, il n'y a pas d'informations sur les abondances, mais il y a des données aux portes du massif armoricain. Ça, c'est un article du National Geographic qui dit « Le chat forestier, petit félin, la conquête de l'Hexagone. » Voilà. Il est aux portes de chez nous. Mais on l'appelle le chat forestier. C'est une espèce forestière. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on me dit aussi souvent « Ah, c'est sympa, tu défends... » ou vous, défendez les forêts sauvages, les forêts en libre-évolution, mais qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de biodiversité ? Déjà, on peut aller un peu sur le terrain de la philosophie avec Robert Reynard et ses copains en disant « Il n'y a pas que... » La nature a autre chose à offrir que de la biodiversité. Il y a une notion d'altérité et tout ça. Mais s'il fallait aller sur le champ de la diversité biologique, on peut harguer un certain nombre d'espèces qui reviennent. Sauf que nous, on est à l'autre bout du monde. On est au bout de l'Eurasie. Donc il y a cet effet péninsule qui fait que forcément toutes ces vagues de recolonisation qui part des massifs alpins, pyrénées, forcément, c'était les derniers lieux, eh bien, ça revient un peu doucement. Alors un autre exemple qu'on connaît moins, là, c'est un étudiant qui a mis un piège photo dans une forêt de l'ouest. Je vais le dire comme ça. J'ai enlevé son nom de famille parce que la donnée, un peu... Enfin, c'est pas... C'est pas... Comment dire ? Je ne travestis pas un secret en vous disant ça, en vous montrant cette photo-là. Mais souvent, les ornithos, pour certaines espèces, sont un peu prudents. Mais la donnée est officielle. Dans une forêt de l'ouest, par chez nous, un étudiant qui a mis un piège photo pendant une semaine dans une petite mare comme ça. Il s'attendait à voir plutôt des sangliers. Donc c'est un piège photo. Voilà l'espèce qu'il a eue. Donc une cigogne noire qui est une espèce... Une espèce... Très... Très discrète. On meurt discrète. Assez rare. Qui aussi est dans une dynamique de recolonisation. Et l'ouest va probablement en profiter. Déjà la Normandie, etc. Et donc voilà l'intérêt aussi de laisser quelques zones de quiétude. Quelques espaces qu'on oublie un peu. Parce que... Alors, encore une fois, quand je dis ça, vous voyez bien, il y a de la nuance. Je ne dis pas qu'il faut mettre tous les habitats forestiers sous cloche et que sans cela, si on continue à les exploiter, on n'aura pas tout ça. Mais là, voilà, on tire un trait quand même vers les milieux où on... Plutôt, on laisse un peu faire. Voilà encore une bonne nouvelle. Ça, c'est mai 2021. Moi, quand j'ai reçu la photo, quand il m'a envoyé ça, j'étais très, très surpris et puis évidemment, très, très ravi. Bon, là, vous m'excuserez cette diapo. Je n'ai pas eu le temps de la reprendre puisque je voulais faire quelque chose de peu moins scientifique. Mais enfin, je vais tâcher de vous l'expliquer rapidement. Alain, vous disiez que j'ai travaillé un peu sur ces questions-là entre justement des forêts anciennes en Bretagne et qu'on a comparé avec des forêts récentes. En gros, donc, des forêts qui avaient au moins 300 ans d'histoire forestière en Bretagne avec des forêts qui ont 100 à moins de 100 ans donc qui sont issues de la déprise agricole. Et on s'est amusé à comparer sur les araignées, par exemple, et puis les plantes. Alors, un élément que j'ai oublié de rajouter là, nos forêts récentes sont très différentes de nos forêts anciennes. Donc, elles ne sont pas du tout équivalentes. Donc, il ne faudrait pas commencer à dire bon, on peut déboiser autant qu'on veut les anciennes puisque les récentes ont aussi de la valeur. Non, on a pour les plantes, on a au moins un tiers des espèces en Bretagne parce que bon, là, ce serait trop long de rentrer dans le détail mais en plus, dans notre ouest très anthropisé, ces différences sont exacerbées. Et en gros, on a au moins un tiers de la flore que moi, j'ai pu observer uniquement dans les forêts anciennes et que je ne retrouve pas dans les forêts récentes. Donc, ce ne sont pas les mêmes espèces, ce ne sont pas les mêmes combinaisons d'espèces. Donc, ce ne sont pas les écosystèmes équivalents et on a tout intérêt à préserver nos derniers trois hectares de forêts anciennes. Trois hectares, 3% pardon, du territoire. Mais les forêts récentes ou ferrales ont aussi des choses intéressantes à apporter et pas uniquement sur ces grandes espèces dont je vous ai parlé, aussi sur des espèces, ben voilà, petites espèces qui font tourner le monde. Je pense sur les araignées, par exemple, si on regarde le degré de rareté des espèces qu'on trouve dans les forêts anciennes ou les forêts récentes, c'est-à-dire, je prends chaque espèce, une par une, je regarde son degré de rareté à l'échelle de la région et puis, on se rend compte que même dans mes forêts récentes, je n'ai pas des espèces nécessairement plus communes. Déjà, alors, pour les araignées, ça peut s'entendre parce que vous savez, elles ont des capacités de dispersion très importantes. Elles se mettent en haut d'une tige, elles sécrètent un fil de soie et elles attendent que par le vent, elles puissent prendre de la hauteur, on dit qu'elles font du balloning et elles peuvent comme ça coloniser assez rapidement des milieux, donc notamment ces nouveaux milieux forestiers qui s'installent. Et au niveau des plantes, redondance fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on regarde par type biologique, c'est-à-dire, si je regarde au sein des arbres ou au sein des lianes ou au sein des herbes, eh bien, j'ai plusieurs espèces qui appartiennent à cette même guilde ou ce même groupe, par exemple, dans les grands arbres, je vais avoir et des êtres, et des charmes, et des chaînes, etc. Eh bien, cette notion de redondance, c'est très important dans le cas de perturbations ou de stress, par exemple, le changement climatique. Imaginez intensification du stress hydrique. Certaines espèces, probablement, vont être, vont plus souffrir que d'autres. Mais si la fonction, entre guillemets, remplie par cette espèce-là, l'est aussi par une autre espèce qui est proche, donc en gros, si je caricature vraiment beaucoup, si les chaînes disparaissent, ou ce serait plutôt les hêtes, si les hêtes disparaissent, on a encore les chaînes qui peuvent jouer le rôle d'arbre dans la forêt. D'accord ? Vous voyez cette idée ? Donc, en gros, c'est pareil, on s'est rendu compte que dans nos forêts récentes, on a aussi, au sein de chaque groupe de plantes, eh bien, un même niveau de diversité, même si ce ne sont pas les mêmes espèces, encore une fois, et que je ne dis pas là que les forêts récentes sont équivalentes aux anciennes. Je ne sais rien d'où j'en suis. Bon, rapidement, un dernier point, justement, c'est ce que j'étais en train de dire, la spontanéité ne suffit pas tout le temps. L'idée, ce n'est pas de dire que les forêts en libre évolution, c'est la panacée. L'autre qualité importante des forêts, c'est la maturité. Le fait que, vous avez compris la différence entre les forêts anciennes et les forêts récentes, la notion de maturité, c'est quand on laisse tout simplement les arbres avancer dans leur cycle. Vous voyez, là, vous avez un schéma qui représente un cycle sylvigénétique, c'est-à-dire un cycle naturel de la forêt, naissance, vie, croissance, et puis mort de l'arbre. Sur des chaînés, on est facilement à 500-700 ans. Sur des cycles 500-700 ans. Eh bien, on exploite sur des cycles de 200 ans, ce qui est normal parce qu'on va éviter d'avoir un arbre qui commence à être dépérissant. Alors, mon discours, il n'est pas non plus anti-exploitation des forêts. Je préfère bien avoir une table en bois qu'une table en plastique. Je sais bien cette réalité-là. Mais d'autres éléments factuels, on a près de 80% des armes en France qui ont moins de 100 ans. Donc, et on sait aussi qu'on a près de 30% de la biodiversité qui est liée au bois mort. La biodiversité forestière, j'entends. Donc, on aurait tout intérêt à aller un peu plus loin là-dessus. Nos collègues et amis de l'ONF, je dis ça montant qu'ils ont déjà intégré en partie ça, avec les îlots de vieillissement moins, mais les îlots de sénescence où on laisse les armes. Mais ça représente quelques pourcentages. D'accord ? Donc, bon, ça c'est une longue question sur les missions de l'ONF, mais c'est parfois un peu schizophrène de demander à l'ONF de à la fois accueillir le public, protéger, produire, tout ça, en demandant en plus d'être rentable. Et l'autre idée, c'est que le discours qu'on a là sur les forêts récentes, vous voyez bien qu'elles ne portent pas forcément sur les forêts dites de production. Donc, il y a peut-être de la place pour toutes ces approches-là. Ça fait combien de temps que je parle ? Je ne voudrais pas être trop trop long, je ne m'en rends pas compte. Bon, il reste quelques-unes, ça devrait, je vais essayer de te... Alors, toujours là dans les vertus, les bénéfices que j'essaye de souligner par rapport aux forêts en libre évolution, eh bien, là, c'est la place du hasard. La place du hasard dans la structuration des écosystèmes. En gros, alors, je ne sais pas si vous avez... Je vais essayer de vous accompagner pour comprendre ce schéma. On a, premier stade, on a des prairies, d'accord ? Et elles se ressemblent toutes. D'une prairie à l'autre, c'est toujours la même chose. En gros, en tant que botaniste, je n'avais pas besoin de sortir ma flore parce que je passais sur cette prairie-là, c'était toujours telle petite veste, tel petit pâturin, tel petit angélique, etc. Puis je passais à l'autre parcelle, globalement, ce n'était pas dans les mêmes proportions, mais c'était les mêmes, les mêmes espèces, globalement. Parce que, dans ces stades-là, les déterminismes fauches, climat, etc. sont tels que, en gros, dès qu'on a tel niveau d'humidité, tel niveau de sol, on a tel type de végétation, d'accord ? À l'autre bout, dans les forêts, c'est pareil. On a des types de végétation qui sont bien déterminés par les conditions du climat, du sol, de l'histoire. Mais au milieu, vous avez un champ des possibles parce que vous avez toute l'histoire de la parcelle. Le fait qu'il y a eu un itinéraire culturel, cultural parlant dans un sens, il y a eu peut-être amendement, puis culture, et puis on a laissé un pâturage, etc. Eh bien, ça, plus ce qu'on va appeler le fait que telle espèce de plante va arriver sur cette parcelle, la première, et elle va coloniser et la forêt va se développer par cette espèce. Si c'est un chame, par exemple, plutôt qu'un chêne, d'accord ? Je vous explique ça parce que quand j'ai fait ces travaux-là, autant dans les jeunes prairies, je prenais tout le temps, je n'avais pas besoin de prendre ma flore, par contre, quand j'allais dans les friches, dans les friches, là, j'étais systématiquement obligé de ressortir mon bouquin parce que j'avais toujours des surprises, toujours des rencontres des nouvelles espèces. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi important à prendre en considération, c'est que dans ces écosystèmes qui évoluent un peu spontanément, il y a cette surprise, ce hasard, qui n'est pas, si on adopte des lunettes un peu utilitaristes, si inintéressantes dans la perspective des changements globaux qui s'imposent à nous. Changement de biodiversité, changement climatique, etc. L'autre élément, je vous ai parlé tout à l'heure des personnes qui défendent un peu ces aspects-là, je pense à Gilbert Cochet. Gilbert Cochet, quand il parle de réensauvagement, il dit, il y a trois vertus très simples. Il y a la diversité, on en a parlé un peu, il y a l'abondance, on va retrouver des abondances, et puis il y a la proximité, le fait que les espèces, on va pouvoir, là, je n'ai même pas envie de parler d'espèces, ce sont des individus qu'on va pouvoir rencontrer. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, mais c'est juste l'idée qu'en passant du temps dans ces espaces-là, c'est là où j'ai fait le maximum de rencontres. Martre, Castor, Coronel, Renard, je ne vais pas vous raconter toutes ces anecdotes, ça prendrait un peu trop de temps, et je ne suis pas le seul à ça. Les enfants, spontanément, vont jouer dans les friches. Donc, les friches, elles portent aussi ça, cette notion de rencontre, d'espace aussi, où les animaux, les non-humains, les autres, eh bien, ils peuvent faire leur cycle, et être un peu plus tranquilles. Là, c'était parce que je voulais faire le pendant un peu végétal, montrer ainsi qu'il y avait des surprises au niveau des plants. Pas détaillé, mais ça, c'est une petite orchidée de nos sous-bois, qui n'est pas très rare, on l'appelle la listère à feuilles ovales. Et là, je l'avais observée dans un comportement un peu épiphyte, c'est-à-dire, elle poussait sur les arbres, et je n'avais pas trouvé ça ailleurs, ni dans les livres. Je ne pense pas que c'est une grande découverte, mais, voilà, surprise aussi, parce que vous avez ces architectures inextricables d'arbres morts qui se sont enchevêtrés un peu partout, et puis, ça m'a fait penser, justement, au retour en Biélorussie, c'est des forêts de libre évolution, d'un autre, où là, les biologistes qui travaillent là-bas se sont rendus compte que les lynx utilisent les nids, les aires des rapaces pour aller se percher, voilà. Donc, vous voyez, des surprises, alors, nous, on a des petites orchidées épiphytes, en Biélorussie, ils ont des lynx qui grimpent dans les arbres. Bon, mais voilà, on a ce qu'on a, moi, j'aime beaucoup la Bretagne. Bon, et puis après, c'est pour finir, en fait, pour finir, voilà, l'esthétique, alors, devenu rare, je ne sais pas, mais, voilà, ces forêts qui sont pas faciles à pénétrer, souvent dans les fonds de Valon humide, centre-Bretagne, donc là, c'est dans le massif de Quintin, donc d'anciennes parcelles agricoles qui aussi avaient, et ont encore, sur les marges, une biodiversité fabuleuse, magnifique, c'est très beau, les landes, on est à l'époque de l'automne, là, en ce moment, les landes, avec la floraison des bruyères, c'est magnifique, bien sûr, mais vous avez une autre esthétique, là, qui est cet enchevêtement, des arbres très moussus, surtout dans notre centre Bretagne, bien arrosé, et on a bien de la chance, voilà, là, c'est pas très loin d'ici, c'était vers Plertu, un homme m'avait proposé d'aller faire un tour par là-bas, là, bon, voilà, des arbres, des arbres morts, enchevêtrés, remplis de mousse, là, c'est à Notre-Dame-des-Landes, aussi, où il y a un certain nombre de friches, comme ça, avec, vous voyez, une espèce spontanément, là, qui revient, qui est une, c'est le chêne des Pyrénées, le chêne Tauzin, dont on atteint les limites, les limites nord de sa répartition, justement, sur le sillon de Bretagne, dans ce coin-là, et il se réinstalle spontanément, justement, dans ces friches qui sont abandonnées. Alors, pour finir, il doit me rester une ou deux diapos pour conclure rapidement sur les perspectives. En fait, j'ai déjà un peu dit tout ça dans mon propos, mais je vais réinsister. Quelle place dans nos territoires anthropisés, dans l'Ouest, pour ces approches, conservatoires pensent un peu la libre-évolution. Un certain nombre de personnes, parfois, nous opposent, mais ce qui est normal, le débat, c'est que libre-évolution et en sauvagement sont parfois considérées comme utopiques dans nos territoires très anthropisés, où il faut bien se nourrir, notamment si on veut réduire les circuits courts, parce que l'idée, c'est de dire, si on a des forêts sauvages ici, et on va s'alimenter en Chine, bon, je pense que le bilan est vite fait. mais ce sont des questions qui sont au cœur de ces réflexions-là. Je pense que vous connaissez peut-être le philosophe Baptiste Morisot qui vient d'écrire un livre qui date déjà d'une année au moins, « Raviver les braises du vivant », « Un front commun » et c'est cette idée qu'il essaie de développer de dire, non, on est tous, en gros, il ne faut pas opposer, par exemple, les gens de la Confédération Paysanne ou les mouvements agroécologiques, etc., à cette défense du sauvage. On défend tous le vivant et il n'est pas question de faire de la libre-évolution partout. Mais il n'est pas question, enfin, il n'est pas question, on pourrait aussi dire, attention à ne pas non plus en faire nulle part. Mais il y a cette idée que c'est probablement possible. Alors, il y a des scénarios qui ont été proposés sur le nombre, je ne les ai plus en tête, je n'ai pas eu le temps de les retrouver. La surface qu'il faudrait si on veut produire toute la production alimentaire en Bretagne. Quelle surface il nous faudrait ? En gros, la question derrière, c'est, est-ce qu'il ne faut pas qu'on utilise toutes les surfaces disponibles ? Est-ce qu'on peut encore laisser quelques espaces comme ça, un peu sauvages pour les autres ? Et puis pour nous aussi, pour les nourritures affectives, il n'y a pas que les nourritures alimentaires. Eh bien, il me semble que oui, enfin, je suis même sûr qu'en fonction des scénarios, oui, mais probablement, il va falloir manger un peu moins de viande. Il va falloir qu'on change un peu aussi nos rapports à l'alimentation. Bon, ça, je vous apprends. Reprise de terre, justement, c'est un collectif de personnes qui travaillent un peu sur ces questions-là. Mais ça représente du monde. Au niveau français, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions. Et là, c'est un petit schéma qui essaye de résumer un peu ce que... L'idée, quoi, avec... Vous voyez bien, il y a un point d'interrogation. Bon, préhistoire, on va dire, une espèce de vieille forêt, enfin, vieille forêt et forêt qui s'est réinstallée en retrait des glaciers il y a 10 000 ans. Temps antiques, médiévaux, où finalement, on était quand même pas mal dans du vert ou dans du jaune. Le rouge étant vraiment les milieux les plus anthropisés, les plus humanisés, était relativement faible. Et temps moderne, c'est maintenant. On est quand même beaucoup dans le rouge, il nous reste très peu. Mais, ce que j'ai essayé de vous raconter aujourd'hui, et si je prends cette métaphore des couleurs, il arrive là. Et demain, l'enjeu, c'est quoi ? Parce qu'on voit bien que si on prend cette critique-là et qu'on nous dit, en gros, on a des miettes. Les miettes, ce sont les derniers espaces qui n'ont pas été complètement industrialisés ou complètement artificialisés. Eh bien, si on commence à se battre en disant, moi, je veux faire de la nature sauvage et qu'à côté, on va dire, non, moi, je veux faire de l'agriculture de qualité, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est peut-être de laisser le vert, les espaces un peu sauvages qui sont revenus spontanément, tranquille, et d'aller remettre du jaune dans le rouge, si je peux m'exprimer un peu ainsi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est facile à dire, comme ça, un soir, on est d'accord, mais voilà, me permet de faire... Là, ce n'est pas mon avis personnel que je vais vous raconter. Tout ça, ce sont des idées qui sont... Alors, l'autre question, c'est par rapport, l'autre aspect important, c'est par rapport aux enjeux de conservation des autres biopatrimoines, notamment les milieux ouverts, par exemple, les Landes, etc. Là, c'est pareil, je renvoie à une philosophe que vous connaissez peut-être, Virginie Maris, qui a écrit un livre qui s'appelle La part sauvage du monde, où elle dit, comme Baptiste Morisot dit, il ne faut pas qu'on part dans des guerres intestines avec nos copains, en gros, paysans, il ne faudrait pas qu'on parte dans une guerre intestine, dans cette grande famille de la protection de la nature. Si on commence à s'acharner en disant « Non, moi, je veux des armes, moi, je veux des... » Non, probablement qu'il y a de la place pour tout ça. Je vous disais, 3000 hectares de boisement spontané par an en Bretagne, il y a probablement de la place pour toutes ces approches. Et oui, cette photo-là, c'est pareil, dans le centre-Bretagne, massif de Quintin, où, en fait, libre évolution ne veut pas dire nécessairement forêt. Effectivement, dans la majorité des cas, c'est la forêt. Mais dans un certain nombre de cas, vous allez avoir des contraintes qui font qu'au niveau du sol, au niveau... parce que ça va être trop humide, ou ça va être... les sols vont être trop squelettiques, etc. Eh bien, la forêt va avoir du mal à s'installer. Là, par exemple, il y a une vaste étendue avec... ce sont des lèches, des grandes plantes qui font ce qu'on appelle des touradons. Et là, les arbres ont énormément de mal à rentrer. Donc, je ne dis pas que ça va rester comme ça des siècles, mais potentiellement, vous avez là un milieu qui reste ouvert, avec toutes les qualités des milieux ouverts, en termes d'esthétique, en termes d'accueil d'une certaine biodiversité, etc. Donc, voilà, il faut réintroduire un peu de nuances dans nos schémas. Bon, c'est un autre exemple qui dit la même chose avec la vipère pédiade, notre vipère bretonne, enfin, la vipère du Nord, en gros. Là, vous avez le massif de brosséliens, de pimpons, tout ça, et on a souvent tendance à associer les vipères à des milieux plutôt ouverts, lentes, etc. Vous voyez, là, ce sont les données des derniers atlas naturalistes faits sur ces espèces-là. Et vous voyez qu'en fait, elle est bien présente quand même dans les milieux boisés. Alors, forcément, quand on va aller dans le milieu boisé, elle va chercher plutôt la lumière. Mais je pense ça, peut-être que je m'adresse peut-être aux plus naturalistes d'entre vous, mais je pense que on a eu tendance à penser pendant longtemps qu'une part de la biodiversité était vraiment incompatible avec la forêt. Ça, je pense que, là encore, peut-être qu'il y a un phénomène d'amnésie écologique. En tout cas, il y a de belles années à réfléchir et à creuser ces aspects-là sur le plan scientifique, sur le plan naturaliste, etc. Voilà, avant-dernier diapo. Toujours sur les questions des critiques. Une critique qui est souvent dit, défense du sauvage, libre évolution, tout ça, eh bien, misanthrope, dualiste et puis néocolonialiste. Vous voyez, j'ai pris quelques extraits d'articles, de presse, mais bon, on en trouverait plein d'autres. Tentation d'un réensouvagement autoritaire. Donc, si je reprends les trois points, dualiste. Cette idée de dire, bah oui, c'est une façon de concevoir la nature en opposition à l'homme. Ah, donc du coup, vous êtes dualiste, du coup, il y a la nature... Non, on se considère, moi en tout cas, je me considère comme un vivant parmi les vivants, quelqu'un... On fait partie de la nature, évidemment. Mais, peut-être qu'il faut qu'on aille un peu plus loin sur ces questions. Alors, il y a cette formulation d'ouvrir les portes du social aux autres non-humains. Le vocabulaire que j'utilise là, c'est justement des vocabulaires qui sont en train de réémerger pour repenser un peu notre rapport à ce qu'on a encore appelé la nature ou les vivants. Alors ça, c'est l'exemple d'une grande réserve de vie sauvage en Hollande, justement, avec le monsieur dont je vous parlais là, qui a travaillé sur l'écologie, grazing écologie, tout ça. Et ils sont allés réintroduire plein de bêtes dans des densités très importantes. Là, l'idée étant de dire, justement, les bêtes vont nous permettre de maintenir un milieu ouvert sans les armes. Sauf qu'il y a eu un phénomène de sécheresse, je crois, en tout cas, un problème qui fait que les animaux sont morts par milliers ou par centaines. Et ça a mis beaucoup de gens, beaucoup de citoyens très en colère, en disant, mais comment ça se fait qu'on les laisse crever ? Et puis, je ne connais pas le sujet en détail, je n'y suis pas allé, mais il y a eu cité de dire, ben non, c'est la nature, on laisse faire. Peut-être que là, si effectivement, on écoute un peu ce qu'ont à nous dire d'autres penseurs ou des critiques sur nos rapports à la nature, aux non-humains, l'idée de reconnaître les individus et le fait d'avoir un rapport de sujet à sujet et peut-être que ces pauvres chevaux, on leur a peut-être donné un peu à boire. Bon là, pour le coup, je m'exprime à titre personnel, mais en tout cas, j'entends dans ces critiques du dualisme l'idée qu'on puisse progresser dans nos rapports. Néocolonialisme, bon ça, je l'ai déjà dit, c'est l'idée qu'il faut un enjeu fort de tous ces projets-là, c'est de faire partir ça par les communautés habitantes. Ce ne sera pas toujours facile. Mais le projet de Francis Allais, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, il est bien conscient de ça. Mais là, lui, 70 000 hectares, ça ne va pas être facile. Donc on voit bien que des fois, l'intérêt public, l'intérêt... Mais ça, je pense qu'il y a des enjeux très forts pour aborder ces aspects-là. Et puis le caractère misanthrope, bon, ça, moi, je n'y crois pas trop, donc je m'en remets encore une fois aux penseurs. Là, c'est John Muir qui disait qu'aller dans la nature, c'était rentrer chez lui. Donc l'idée, ce n'est pas de fuir les hommes, évidemment, c'est d'habiter encore une fois un monde riche et plein. Voilà. Et bon, pour conclure, c'est pareil, des choses que j'ai déjà dites. Libre évolution, une demande qui devient sociétale, qui n'est pas complètement incohérente sur le plan écologique. Les friches agricoles, la déprise agricole, on peut inverser les valeurs. reconnaître le caractère de déshérence, mais peut-être aussi voir que ça porte aussi un potentiel intéressant pour ces questions de nature. Voilà, et l'idée de ne pas se diviser, réuniser les annonces, qu'en fait, on est tous habitants, en l'occurrence, de la Bretagne, et qu'on a un intérêt commun, je pense, à titre personnel, essayer d'avancer sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je pense que j'étais un peu dense. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.